bonsoir à tous et toutes donc je suis Tomaso chercheur à l'institut Jacques Monod et je profite du fait qu'on est tous en face d'une pente pour vous parler de ce qu'on apprend de la petite bestiole qui est derrière la pente la levure saccharomyces cerevisiae pour vous amener à découvrir un peu la vie complexe de l'ARN alors l'ARN comme vous le savez a surgit à l'attention des médias pendant la pandémie tout d'abord au début de 2020 quand les premiers tests sur les vaccins à ARN messager ont commencé pour tester l'efficacité et juste à mériter la couverture de time pour le grand succès de ces vaccins au début de l'année même si les médias se sont aperçus de l'ARN en 2020 l'ARN est bien connu depuis longtemps chez les scientifiques en fait l'acide ribonucléique est connu depuis 1961 quand ça a été identifié la première fois chez les bactéries Echerichia coli par un nombre de scientifiques illustres qui ont publié les recherches sur la revue nature et entre autres il y a par exemple françois jacob et james watson depuis 1961 si on regarde sur un database qui contient tous les publications scientifiques qui qui sont publiés par les chercheurs dans le monde il y a plus de 700 mille publications qui ont à quoi faire avec l'ARN les publications sont l'issue des recherches qui essaient de répondre à des questions fondamentales comme par exemple comment l'ARN est fabriqué dans les cellules comment il est détruit à quoi ça sert l'ARN et est ce qu'on peut le fabriquer dans un laboratoire bien je vais vous parler de qu'est ce que c'est l'ARN l'ARN c'est une molécule fondamentale dans le flou de l'information génétique vous savez tous que l'information génétique donc le manuel d'instruction qui spécifie tous les composants qui forment une cellule qui la font fonctionner qui forment des organismes c'est dans la molécule à double branle de l'ADN ce grand manuel d'instruction contient tous les fiches détaillées des instructions pour chacun des composants d'une cellule et pour que ces composants soient fabriqués il faut que d'abord il soit copié cette fiche dans une molécule qui s'appelle l'ARN messager et donc si je fais un petit parallèle si on veut construire une bibliothèque dans notre salon ben je dois extraire de manuel d'instruction la fiche pour la fameuse bibliothèque billy et si je suis les instructions normalement j'obtiens ce résultat là et je m'en réjouis avec mes copains je suis réussi à monter ce truc là mais de temps en temps il y a quelques problèmes c'est quoi la source de problème quand on copie le manuel d'instruction et sa fiche pour un composant spécifique on copie disons à la main ben de temps en temps avec une certaine fréquence on produit des erreurs et ces erreurs là peuvent créer des dégâts fort heureusement dans les cellules il y a des systèmes de contrôle de qualité qui sont capables de trier les bonnes copies des mauvaises copies les bonnes copies sont approuvées les mauvaises copies sont envoyées à la poubelle et détruites donc s'il y a un début la transcription et enfin la poubelle ça veut dire que un arn est dans un cycle vital si on veut et donc je vous amène à découvrir le cycle vital de l'arn en ayant un peu plus en détail avec de la notation scientifique mais vous inquiétez pas nous les scientifiques on essaye de s'amplifier toujours avec des schémas qui sont un peu rigolos donc si on prend une cellule et on regarde un peu plus en détail l'adn nous on le descend comme ça c'est une ligne et sur cet adn la fiche spécifique pour un composant c'est rien qu'un gène et un gène on le descend comme une flèche un peu plus épaisse et orientée qui a en fait un début de lecture et une fin de lecture exactement comme une fiche il y a une première page une dernière page et bien maintenant il faut copier les gènes en arn messager et ça c'est le job d'une enzyme ou d'une protéine qui s'appelle l'arn polymérase mais vous pouvez l'appeler ce cycle nous les protéines on les on les descend toujours avec un ovale parce qu'on a beaucoup de fantasie voilà l'arn polymérase 2 et l'arn qui est en train de se faire c'est ce petit ver noir qui est attaché à l'arn polymérase l'arn polymérase fait plusieurs cycles de lecture et donc il crée plusieurs copies donc plusieurs arn messagers qui vont être envoyés là où ils sont exploités pour fabriquer les composants dont la cellule a besoin en ce moment et comme je vous disais de temps en temps il y a aussi de mauvaises copies il y a des petites erreurs là dans le trait noir et interrompu par le trait rouge et ces mauvaises copies doivent être donc triés identifiés par le système de contrôle de qualité et comment symboliser un contrôle de qualité vous vous rappelez de vos jeux vidéo le pacman le pacman va détruire les mauvaises copies un petit morceau les éliminer de la cellule c'est pas seulement une question de survie de mauvaises copies même les bons copies on est en doute de vie de vie et donc en fait au fur et à mesure du temps qui passe même les bons copies doivent être éliminés de la cellule parce qu'ils doivent opérer doivent acter à des moments bien définis de la vie de la cellule et c'est le même pacman qui va éliminer ces bonnes copies au moment donné je vous ai donné pas mal d'informations comment c'est tout ça on sait tout ça parce que plusieurs scientifiques dans le monde entier ont utilisé des systèmes modèles donc qui sont rien d'autre que des systèmes vivants facilement manipulables en laboratoire pour étudier tous les aspects du fonctionnement de l'ARN et de sa régulation on peut passer d'organismes très simples unicellulaires comme la bactérie et chérichia coli ou même la levure un peu plus compliqué à des organismes beaucoup plus complexes comme la mouche la souris ou travailler dans les cellules humaines là c'est une photo de hélas c'est comme vous voyez de la morphologie ces organismes sont aussi assez différents entre eux et ils se sont diversifiés au fur et à mesure de l'évolution en fait ici cet arborescence c'est un arbre phylogénétique dont les branches indiquent l'évolution la distance en millions d'années entre ces organismes mais vous voyez bien que tout revient à quelques ancêtres communs tout ça pour dire que en fait les mécanismes qu'on étudie dans un organisme beaucoup de fois les mécanismes fondamentaux sont retrouvés aussi dans des organismes beaucoup plus complexes même si l'évolution les a séparés de fonctions et de spécificités et beaucoup de labos dont je travaille ont éligé la levure saccharomyces et séries visées pour travailler et comprendre le fonctionnement de l'ARN donc je vous parlerai un peu de la levure la levure de boulanger nous donne beaucoup de choses bonnes par exemple le pain elle pousse dans la nature sur les raisins elle se nourrit du glucose du sucre qui est dans les raisins et surtout surtout elle est capable de transformer ce sucre en alcool et nous donne les deux boissons qui soignent l'esprit de l'homme le vin et la bière mais attention c'est pas pour ça qu'on choisit la levure on la choisit parce qu'elle est facile à cultiver en grande quantité dans un laboratoire elle est facile à manipuler génétiquement on peut altérer un peu le manuel d'instruction pour le rendre disons plus utile à nos manipulations elle se prête aussi à de nombreuses procédures de biochimie et de biologie moléculaire comme Aurélie et Marie moi aussi je cultive de levure et le levure on peut le pousser en laboratoire on peut pousser des millions et des millions de cellules sur des milliers qui contiennent de nutriments qui sont soit des milieux liquides dans des flasques soit des milieux solides je vous passerai après des bons levures sur des boîtes pétries et cette possibilité de pousser énormément de cellules nous donne le matériel pour faire de manip et je vais vous parler de manip qui a un peu comment dire accompagné ma vie plus récente ou manip dans laquelle on s'est demandé une question que peut-être apparaissent un peu basilaire basique mais est-ce que nous connaissons tous les ARN qui sont produits dans une cellule parce que vous savez même la technique évolue énormément et la technologie aussi et donc du coup maintenant on a des technologies beaucoup pointues pour répondre de façon toujours meilleure à une question que peut-être on s'était déjà posée il y a 20 ans donc est-ce que nous connaissons tous les ARN chez la cellule comment on répond à ça ? on peut pousser ce million de cellules on peut les casser pour créer un LISA cellulaire un extrait et on peut aller sélectionner spécifiquement les molécules d'ARN qui sont en train de naître d'être synthétisées par l'ARN polymérase et donc on a une technique pour faire ça et après on prend les ARN qu'on a isolés et on les met là-dedans dans un petit tube de laboratoire et quand même ce matériel n'est pas énorme il y a peu de molécules donc on peut faire encore des choses magiques on peut convertir l'ARN en ADN double brun bon mais on n'a pas changé la quantité dans laquelle on provenait et alors on fait quelque chose dont vous avez entendu parler énormément pendant ces deux dernières années c'est la réaction en chaîne de la polymérase vous la connaissez c'est la PCR la PCR permet de prendre une molécule d'ADN et d'amplifier sa quantité de façon exponentielle donc on part d'une molécule on en obtient des millions vous avez eu deux moments historiques de connaissance de la PCR la première je vois le monsieur là c'est quand le roman de Michael Crichton est sorti Jurassic Park là c'est de la science fiction qu'est-ce qu'il faisait le chercheur ? il allait chercher les os de dinosaures il récupérait le peu d'ADN qui était là-dedans il l'amplifiait par PCR pour recréer les génomes d'un dinosaure et reproduire un dinosaure dans un laboratoire bon ça c'est de la science fiction par contre là vous reconnaissez ce qu'on a fait presque tous pendant ces deux dernières années c'est le test rhinopharyngé pour savoir si on était infecté par la Covid qu'est-ce qu'on fait ? on gratte des cellules dans le nez on extrait l'ARN on le convertit en ADN double bran on l'amplifie et on sait s'il y avait en fait de l'ARN de la Covid et bien on le séquence aussi dans une machine qui nous dit si on a la variante Omicron, Delta, etc. et nous on applique cette technique mais qu'est-ce que nous obtenons ? nous obtenons comme des photos satellitaires bon, si la question de l'AMENIP était combien de touristes s'accumulent dans certaines parties d'une ville alors la photo satellitaire ça semblerait à ça vous reconnaissez cette ville ? je vous donne quelques indices avec mon accent ça aussi je ne sais pas si vous le voyez il y a un Louvre Rome voilà Rome la ville de Rome donc si on se demandait où est-ce qu'il s'accumule plus de touristes on aurait des pics de signal concentrés autour du Vatican du Colisee du Circo Massimo du Piazza Venezia etc. etc. nous on obtient des choses qui sont un peu plus plates comme moins artistiques c'est quelque chose qui ressemble à ça c'est des maps où le long de l'ADN on trouve du signal dans certaines zones et pas dans d'autres et ce signal là correspond à l'ARN qui est en train de naître d'être synthétisé alors j'ouvre une parenthèse pour que l'on puisse conclure que nos manips sont bonnes la pratique scientifique c'est très important ça il faut répéter 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 pour que ce soit reproductible pour qu'on puisse conclure que c'est statistiquement significatif que nos données peuvent être reproduites aussi par nos collègues ailleurs dans le monde parce que sinon on ne distingue pas l'observation une fois de la papote donc ça c'est je ferme la parenthèse mais c'est vraiment quelque chose de super important dans ce monde qui est envahi de fake news voilà et ce que nous trouvons avec cette manip c'est que le nouveau paysage de l'ADN transcriptionnel c'est beaucoup plus complexe qu'on savait on savait qu'il y avait des gènes sur les deux brins de l'ADN et là maintenant on sait qu'il y a beaucoup plus de gènes qu'attendus et en fait je vous montre une vraie image d'une manip là c'est une cartographie d'un morceau de chromosome donc d'ADN de la lévure les flèches bleues et rouges sont les gènes qui étaient connus avant notre manip si on superimpose les signales provenant de notre manip donc l'ARN polymérase en train d'acter on voit que le signal dans la plupart des cas correspond aux flèches qui étaient connues mais il y a aussi des signales là où ils n'étaient pas connus et en fait ces nouvelles zones de signal correspondent à des nouvelles unités de transcription de nouveaux endroits où la polymérase agit pour créer des ARN voilà alors on est passé d'une situation de trafic assez fluide sur l'ADN à une situation de trafic beaucoup plus congestionné et donc quand le trafic est congestionné c'est important de respecter les signaux routiers et donc je reviens sur la directionnalité des gènes il y a un signal de début et un signal de fin et nous au laboratoire on s'intéresse aussi à comment ces signaux routiers sont respectés et bien dans les cellules il y a quelque chose qu'on peut assimiler à un gardien de trafic je ne sais pas comment vous l'appelez en français un policier qui on appelle un complexe de terminaison un complexe parce que c'est formé par trois protéines vous voyez les trois ovales là et son action c'est celle d'aller dire à la polymérase tout arrête exactement au point de stop parce que sinon on fait un accident et on crée des dégâts en fait si on perd la régulation de la transcription c'est comme si on perdait la ponctuation dans des phrases je vous donne quelques exemples si je dis allons manger les enfants et je perds ma virgule ou c'est dangereux pour les enfants de la même manière si j'énumère mes hobbies je dis j'aime cuisiner ma famille et mes amis et je perds les virgules je peux être arrêté pour cannibalisme après j'ai un autre exemple qui malheureusement marche qu'en anglais mais je vous ai produit aussi la traduction ça se base pas que sur la virgule a woman without her man is nothing une femme sans son homme n'est rien mais la version plus correcte croyez moi a woman without her man is nothing une femme sans celle l'homme n'est rien et il y a encore un cas de figure c'est que même les espaces sont des ponctuations à respecter cette phrase sans les bons espaces est un non-sens je crois que vous êtes d'accord si je l'écris comme ça et donc du coup c'est vraiment important que dans une cellule il y a au même temps un complexe détermination qui spécifie la bonne ponctuation et le fameux pac-man dont je vous parlais au début qui élimine les mauvaises phrases parce que sinon on crée des dégâts quand le 2 marche pas bien c'est le chaos dans le flou de l'information génétique on accumule beaucoup d'ARN qui devrait être éliminée au fur et à mesure du temps on n'élimine pas les mauvaises ARN et donc le mauvais ARN prend le dessous et on produit énormément de mauvaises protéines de mauvaises composantes de la cellule qui engendre après des problèmes comme des pathologies de l'insurgence des cellules cancéreuses et voilà donc c'est comme si on avait à la place de Billy une fiche d'instruction qui nous dit de construire la bibliothèque Silly qui n'est pas une bibliothèque mais c'est un désastre et donc c'est à partir de ces connaissances fondamentales que peut-être peut-être un jour on sera capable de trouver de nouveaux médicaments de nouveaux remédis pour éviter des désastres cellulaires et avoir une vie heureuse pour les cellules et sur ce je voudrais oups ah bah merci le complexe de dégradation merci le complexe de terminaison merci à vous pour votre attention et un peu de scène de vie de labo merci merci Applaudissements